quoi fait youtube alors je vais faire une petite vidéo pour répondre à magic jug qui a fait une vidéo sur, en gros, l'avenir du YouTube Underground. Alors, au début, j'ai voulu laisser un commentaire, mais je me suis dit, justement, YouTube Underground permet de pouvoir répondre à une vidéo de manière pour expliquer, développer une idée, une vision. Donc, voilà. Et comme c'est vrai que je me suis posé la question, à un certain moment, est-ce que lui, il soulève le fait qu'il y ait des gens faisant partie du YouTube Underground qui, comment dire, ne veulent pas de visibilité. En fait, ils veulent que le YouTube Underground reste underground, caché. Et lui, et Magic Jugs, dit, je ne sais pas si je dois m'adresser à lui, justement, ou, je ne sais pas. En tout cas, Magic Jugs, dans sa vidéo, justement, il trouve ça pas logique de laisser ce contenu intelligent, ce contenu qui permet l'émancipation intellectuelle, de le laisser caché. Alors, c'est vrai que moi, si je prends mon exemple, je fais des vidéos, mais pas pour être vu par 10 000 personnes. Même 1 000, c'est déjà peut-être trop pour moi, tu vois. Alors, je ne veux pas que le YouTube Underground reste caché. Je pense qu'il y ait des vidéos qui doivent être visibles. Il y a du contenu qui serait bien avec plus de visibilité. Mais c'est vrai que il y a toutes sortes de personnes qui font des vidéos dans cet univers. Et moi, par exemple, je fais des vidéos pour moi. C'est pas vraiment... Alors, bien sûr, je vais répondre à... Comme là, je vais répondre à Magic Jugs, je vais... Je réponds à Magic Jugs, je peux apporter une vision qui va aider certaines personnes, mais de base, c'est pour moi. J'ai créé ma chaîne pour moi. C'est égoïste, mais voilà. Et pour répondre, en fait, je pense que YouTube Underground, il en existera toujours un. Tu peux pas dire que tout YouTube Underground parce que justement, c'est pas... C'est pas... Les vidéos, les contenus ne sont pas similaires. Les attentes de chaque YouTuber ne sont pas les mêmes. Donc, on peut pas généraliser le YouTube Underground, je pense. Regarde, là, je suis en train de bouffer le contenu de digression. qui me fait bien kiffer, d'ailleurs. J'adore l'écouter parler. Mais bon, ce sont le suçage de boules. Mais lui, c'est pareil, il fait des vidéos, c'est pour lui. C'est pour... Pour s'élever lui-même. Alors, par la même occasion, j'imagine que ça aide d'autres personnes, mais son but, c'est... De s'aider lui. Voilà. De se confesser. Il se confesse beaucoup, d'ailleurs. C'est un truc que j'admire, parce que moi, l'expression de mes sentiments, c'est difficile. Et pas qu'en vidéo. Je te le dis direct. Ouais, au final, je réponds à moitié à Magic Jug. Désolé, gros, mais... C'est vrai que... Ouais, il faut que je me perfectionne un peu dans ce genre de truc. Mais j'ai pas envie d'écrire, en fait. J'ai pas envie d'écrire une vidéo. Je trouve ça... C'est vrai que... Non. Donc voilà. Je sais pas si j'ai apporté une réponse claire et précise. Mais pour faire une synthèse de ce que j'ai dit, de ce que j'ai dit, c'est que... Le YouTube Underground, c'est la mixité de ce YouTube qui fait qu'il est underground. Et qui fait qu'il le restera, d'ailleurs, je pense. Je vois pas d'igressions Ernesto, Paul SB. Je vois pas ces gens-là, ces YouTubers, avoir des 10 000 vues, des 20 000 vues. Pourquoi faire ? Je veux dire... Je sais pas. C'est vrai que la masse apporte la merde quand même. Je suis désolé, les mecs, mais c'est vrai. Dès que la foule arrive... Et en plus, s'il y a la foule, ça veut dire qu'il y a des suiveurs dedans. Alors que... c'est tout le contraire avec YouTube Underground, c'est vraiment l'émancipation de l'influence de la masse, quoi. Voilà. Ouais. Bon. je pense avoir tout dit et j'espère que j'ai pu apporter une certaine vision que j'ai pu t'apporter une certaine vision comme j'ai dit c'est ni noir ni blanc c'est pas ça qu'on dit c'est pas tout noir c'est pas tout blanc genre ouais je veux dire voilà il y a des vidéos de Youtube Underground après je suis en train de penser si je regarde bien Teddy si on considère que Youtube Underground c'est par rapport aux vues Teddy ne fait plus partie Teddy Boy ne fait plus partie de Youtube Underground alors qu'au contraire pas du tout parce que maintenant il a 10 000 abonnés ou 13 000 abonnés il a quand même pris il masse masse viewer sur sa chaîne pareil Raj avec qui a fait ses 30 jours Bitcoin etc c'est pareil il a plus de 100 000 vues Raj est-ce que c'est du contenu mainstream est-ce que ça fait partie du Youtube Underground moi je pense que oui Youtube Underground c'est pas les vues dans le terme à proprement parler oui parce que normalement Underground ça veut dire ouais sous terre cachée tu vois peu visible mais moi je pense qu'à Youtube il faut pas appliquer appliquer cette définition c'est pas les vues qui font qu'il est Underground c'est juste que le contenu qu'il propose est Underground voilà concrètement c'est ça et ouais ça me fait repenser du coup nickel ça je pensais je disais il y avait une comparaison que je voulais faire c'était par rapport au rap disons à la culture Hip Hop le Hip Hop c'était Underground à la base Hip Hop c'était les tags les MC le rap la danse aussi et maintenant que ça s'est popularisé maintenant que la masse écoute du rap t'as vu ce que c'est devenu le rap je suis désolé tu peux tu peux me prendre pour un puriste ou quoi mais le rap qui est écouté aujourd'hui par la plupart des gens c'est de la merde clairement c'est pété de fou c'est pété ah ouais je te jure la masse pourrit tout mon gars c'est voilà tu regardes même les artistes quand ils étaient underground les mecs ils faisaient de la bombe bon c'est pas généraliste mais c'est pas tous les artistes mais une grande majorité d'artistes c'est devenu un peu de la merde soprano booba booba c'était de la bombe lunatique et tout mon gars t'es fou voilà donc bon j'espère que j'ai pu j'ai pu un peu t'éclairer sur ma vision du youtube underground ma dit jug et 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 voilà alors sur ce on se retrouve la prochaine youtube allez narbis